Dans l'épisode d'un si grand soleil du vendredi 7 janvier 2022, Elisabeth, Christelle Labaud, prétend avoir un contre-temps et annonce à Myriam, Pauline Paolini, qu'elle ne pourra pas assister à la réunion avec Jacques Mour, un fournisseur important. Paniquée, Myriam demande à Gary, Alban Omar, de mener la négociation avec elle. Ce dernier s'étonne que Myriam le sollicite après l'avoir volontairement mis à l'écart. Myriam lui explique qu'elle a simplement besoin de temps pour habituer à ses nouvelles responsabilités, et Gary cède. Ensemble, Myriam et Gary forment une très belle équipe et réussissent à obtenir une remise de 15% auprès de leurs fournisseurs. Pour fêter ça, Myriam prend un verre avec Nassim, son ancien collègue de la supérette. Elle en profite pour lui proposer une place chez El Cosmetic. En rentrant chez elle, la jeune femme fait enfin un test de grossesse et découvre qu'elle est enceinte. Le procureur Bernier, Franck Adrien, a chargé Elliot, Stéphane Monpetit, de découvrir comment Locatop blanchit de l'argent. Pour l'instant, le jeune homme met en confiance ses collaborateurs et devrait en découvrir davantage sur le trafic un peu plus tard. Le procureur lui annonce que s'il mène à bien cette mission, il envisagera de mettre un terme à leur collaboration. Au même moment Elliot reçoit un appel de Charles, Nicolas Lancelin. Ce dernier l'informe qu'une cargaison de médicaments doit quitter le port de Sète-le-Pour-Dare et Salam la semaine suivante. Elliot le remercie pour son aide. Manu se réveille, Virgile retrouve José Manu, Moise Santa Maria, est en train de se réveiller. En apprenant que son père est conscient, Camille, Léonida rend la mort, se précipite à son chevet pour lui présenter ses excuses et font en larmes. Un peu plus tard, l'adolescente retrouve Steve, l'IA de SMA, et lui donne des nouvelles de son père. Elle ajoute que la police a définitivement écarté Marvin, Michael Herpelding, de la liste des suspects. Camille ne veut d'avoir douté de Steve, mais ce dernier ne lui en tient pas rigueur. Au commissariat, l'enquête sur l'agression de Manu Piétine. Alex, Benjamin Bourgois, et Élise, Malia Romand, n'ont ni armes du crime, ni scènes de crime, ni mobiles, ni suspects. Becker, Yvon Bach, leur demandent de continuer à fouiller dans la vie privée et professionnelle du policier pour trouver une nouvelle piste. De son côté, le commissaire va voir Manu à l'hôpital. Il lui pose des questions sur le soir de son agression, mais Manu finit l'amnésie. Il prétend ne se souvenir ni de son agresseur, ni de l'endroit où il était. En fin de journée, le policier reçoit la visite d'Ève, Emma Colberti. Camille a prévenu que Manu était réveillé. Elle lui confie que Virgie lui a tout dit et lui suggère de continuer de jouer les amnésiques en attendant que son ami trouve une solution. De son côté, Samy a enfin trouvé la planque de José Alvaro. Il en informe Virgile, Fred Bianconi, qui va le voir immédiatement. Ce dernier informe José Coursan a tiré sur Manu Léoni. Il lui demande son aide pour le retrouver avant la police. José comprend qu'il n'a pas le choix et accepte de prêter main forte à Virgile. Au même moment, Philippe Orsand bouscule volontairement Ève dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Tricéfire